ce que je voulais faire aujourd'hui c'est parler un petit peu de la dépression c'est contrairement à ce qu'on croit c'est pas quelque chose qui est moderne c'est quelque chose qui date depuis très longtemps si vous lisez les romantiques du 16e siècle vous verrez que il parlait de la ville en fait c'était une dépression totale des gens qui finalement n'avait pas grand chose à faire des fois qui vivait de leur honte ou qui se posait des tas de questions et qui ne se sentait pas très utile à la société mais pour ce qui est de nos jours comment on voit la dépression à travers les explications de la Torah et comment on approche cette situation qui est très très courante et qui est finalement qui prend des proportions énormes dans notre société et pour lesquels la plupart des gens prennent des médicaments pour s'en débarrasser en fait la plupart des gens qui prennent des médicaments contre la dépression très souvent reste déprimé et très souvent ne sentent pas que il ya eu un changement dans leur vie à part que leurs sentiments sont disons endormis vu que les médicaments font leur effet on va voir une chose d'après la Torah d'après ce qui s'est passé au moment du de la faute du veau d'or quand quand il y a eu cette faute que tout le monde connaît j'ai pas besoin de revenir dessus et Moïse est à la suite de cela Moïse est parti et c'est retourné sur la montagne du Sinai et pour demander le pardon à Dieu pour cette faute là et il est resté jusqu'au jour du grand pardon comme dit le jour de Yom Kippour où Dieu lui a dit Salarti qui te barèrera je te pardonne comme tu me l'as demandé comme tu l'as demandé et bien que Dieu ait dit ça à Moïse à Moshe Rabbeinu Moshé n'est pas redescendu de la montagne il y est resté disons que ça ne suffisait pas d'être pardonné pour une faute qui avait été commise en tout cas c'est ce dont on a l'impression donc Moïse reste sur le mont Sinai et demande à Dieu montre moi ton kavod ça suffit pas d'être pardonné je veux plus la pente et je veux pas rester en bas et ce qui se passe c'est que tu une personne en général quand elle les printe qu'elle se sent pas bien et quand elle se sent pas bien très souvent on croit on croit très souvent que c'est à cause de certaines choses qui sont extérieures mais en fait c'est quelque chose qui ronge la personne de l'intérieur la personne n'est pas n'est pas en paix avec elle-même et c'est ça qui amène un sentiment qui de qui grandit si on ne fait pas attention et devient ce sentiment devient encore de plus en plus fort il sent du manque de tristesse de manque de 2 d'avoir d'avoir raté son but finalement et c'est ça quand ça augmente ça augmente ça augmente ça mène à la dépression donc quand la personne tombe au plus profond du désespoir dans un trou noir comment s'en sortir est ce qu'on apprend de Moïse c'est que une fois que Dieu lui a dit d'aller de une fois que qu'il a demandé à Dieu de lui montrer de lui montrer quelque chose de plus haut de plus fort de plus grand je lui a dit je veux que tu rentres dans la faille du rocher et la faille du rocher finalement c'est un endroit très étroit c'est un endroit on est très mal à l'aise c'est un endroit où on se sent entouré de tous les côtés mise sous pression et on ne voit pas d'endroit comment s'en sortir cette faille du rocher dieu a dit à Moïse va là bas et je vais te recouvrir avec ma main une fois que tu seras là bas c'est à dire que une fois une fois que tu es dans cette faille je vais par mes actions parce que la main de dieu évidemment n'existe pas ce sont les actions ce qu'on perçoit des actions de dieu c'est tu vas même je te recouvrir avec ma main ça veut dire que tu vas voir maintenant la providence divine tu vas voir les choses pas seulement comment tu es mais d'une façon plus divine quand tu réalises l'existence divine et la providence dans tout ce qui se passe dans le monde à ce moment là je retirerai ma main ça veut dire que tu n'auras plus cette sensation là d'être d'être protégé d'être entouré et c'est là que quand dieu retire sa main c'est là où on voit le désespoir de l'homme mais dans cette situation là dieu continue tu pourras me voir par derrière et les commentateurs explique que le derrière ce qui se passe derrière c'est le nœud des téphilines derrière la tête quand un homme pose les téphilines il y a quelque chose qu'il met devant et il y a quelque chose qui le tient par derrière en fait si la boîte des téphilines était sans sans attache elle ne tiendrait pas ce qui tient les choses c'est le mieux qui est derrière que représente le mieux la lanière la lanière de droite représente dieu la lanière de gauche représente son peuple et le quand ces deux lanières se rejoignent elles sont unies dans un nœud très fort et ce nœud là c'est le nœud qui est derrière c'est le nœud qu'on ne voit pas mais qui est tout le temps là et qui en fait permet aux téphilines d'être dans leur position donc l'analogie du nœud c'est quelque chose qui est caché qui est derrière qui est très fort qui est là et qui permet à ce qu'on voit d'exister le lien entre dieu et son peuple c'est un lien qui est intime c'est un lien qui est au niveau de la connaissance au niveau du date on dit toujours que le mode à hâte qu'on traduit par connaissance s'applique aussi aux relations intimes entre hommes et femmes parce que là une fois qu'on a une connaissance le lien entre les deux entre les deux êtres et devient maintenant un niveau très profond donc ce que dieu a montré à moïse c'est que lorsqu'il y a une dépression dans le creux du rocher là où on voit aucun moyen de s'en sortir c'est ça et c'est parce que ça fait peur parce que c'est noir et qu'on voit pas de solution le remède le remède c'est de voir ce qu'il y a derrière de voir le nœud des téphilines c'est de voir un lien qui est un lien extrêmement important qui n'est pas évident qu'il faut rechercher il faut se tourner pour regarder voir ce qui se passe par derrière il faut voir par dessus la superficialité de ce qu'on voit avec nos yeux et quand on réfléchit à ça et quand on se concentre sur ce fait là on est complètement lié à notre source de vie quand on on focus quand on choisit de regarder les choses de cette de ce point de vue là c'est là le remède qu'on trouve à la dépression suivant la torah de retrouver le kécher de retrouver le lien qui unit Dieu à son peuple c'est le moyen de s'en sortir maintenant ce lien que Dieu a créé avec son peuple et l'humanité c'est c'est un lien qui n'est jamais désintégré c'est un lien qui est là qui a peut-être une qualité différente à certains moments mais c'est un lien qui existe toujours l'existence de ce lien est inaltérable donc quand on voit que les gens peut-être parce qu'ils ont fait quelque chose de très grave peut-être parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne qui même s'il est pardonné reste quand même quelque chose de très très difficile à à gérer les gens qui sont passés par des traumatismes par des choses qu'ils regrettent extrêmement qui n'ont aucun moyen de réparer etc les gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau les gens qui qui se voient d'une façon où ils ne sont ils ne sentent pas qu'ils qu'ils de qu'ils qu'ils aient aucun mérite ils se disent mais pourquoi je suis là pourquoi j'existe etc ils ne voient plus aucune raison à leur vie il faut savoir que le lien qui existe entre une personne quelle qu'elle soit et sa source de vie c'est un lien qui est constant évidemment s'il n'était pas là la personne serait pas là non plus donc il faut savoir retrouver le cheminement et le fil pour tracer notre lien à notre source de vie et quand on trace le lien à notre source de vie on on se retrouve dans un chemin de remontée parce que les gens très souvent croient que quand ils descendent au plus profond du désespoir et c'est noir et ils vont toujours y rester il faut savoir une chose que personne ne reste jamais au même endroit ça n'existe pas dans la vie tout bouge tout est en en mouvement constant donc il faut c'est quelque chose de très bon à se rappeler bien que la personne est dans une situation de marave à un certain moment cette situation là ne va pas durer même si elle dure elle va finir à un moment donné donc ne jamais se dire ça y est je suis fait je suis foutu je suis fini je vais me tuer je vais me suicider ça ne sert à rien puisque la vie est un changement constant quand les personnes cherchent ou pensent à des situations de suicides qui sont des situations irréversibles elles sont en train de penser que leur situation est irréversible et c'est pour ça qu'ils cherchent des solutions finalement qui sont permanentes à des actions qui sont ici dans ce monde qui sont des actions changeables et c'est évident qu'elles vont changer puisque rien ne reste jamais de la façon dont elles sont puisque le monde constamment en changement et en mouvement donc tout va changer à un moment donné il suffit de faire les efforts nécessaires ou d'attendre pour que ça passe maintenant je vais prendre un exemple pour les gens qui se sentent de façon plongée dans des situations où ils ne comprennent pas comment ils en sont arrivés là comment ils en sont arrivés dans cette situation où ils ne voient pas ils sont entourés de noir c'est le désespoir total et ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette situation là alors je vais vous expliquer quelque chose ça c'est d'un point de vue de stratégie militaire il y a dans les dans les dans les degrés militaires plusieurs degrés il y a des éléments différents il y a les éléments maritimes les éléments d'aviation les éléments de l'infanterie de terre armée de terre et il y a aussi des éléments qui sont plus petits mais qui sont des éléments extrêmement efficaces des éléments qui sont utilisés maintenant de plus en plus de nos jours et ce sont les espions et les commandos les espions et les commandos sont des éléments qui sont mis dans le dans le au coeur de l'ennemi qui sont implantés en général de nuit qui sont transposés au coeur de l'ennemi et ces commandos là ils sont transportés sans aide et sans contact avec les autres c'est à dire qu'ils n'ont pas d'abord ils sont de préférence invisible ils sont ils se suffisent à eux-mêmes et ils sont complètement au sein de l'ennemi au milieu de l'ennemi et ils sont finalement puisqu'on ne veut pas qu'ils soient découverts ils sont complètement isolés cette isolation là leur permet d'agir de façon extrêmement efficace et leur permet de faire certaines choses qui ne peuvent pas être faites par des moyens militaires conventionnels pourquoi je dis ça c'est parce que quand les gens sont dans cette situation encore plus difficile il faut savoir qu'elles ont été préparés et ils ont été formés pour accomplir un but que personne d'autre pas accomplir est ce qu'il faut savoir c'est que à cause de des pays entiers peuvent être sauvés et maintenant reprenons notre analogie il y a des gens qui ont des âmes qui ont été mises au milieu d'un puits noir au milieu d'une dépression au milieu d'un marasme total quand on voit des gens comme ça premièrement il faut savoir qu'on doit pas les juger parce qu'on est pas là pour juger les autres mais il faut aussi savoir que ces personnes là pour la personne qui est dans cette situation là il faut savoir que si elle est dans cette situation là elle agit comme un commando c'est à dire que premièrement elle a une mission qui est encore plus grave plus importante plus crucial que personne d'autre et deuxièmement qu'ils ont les moyens qu'ils ont été préparés pour y faire face les entraînements de commandos sont différents des entraînements militaires normaux donc il faut savoir qu'une personne qui est dans une situation grave qui se sent isolée qu'il se sent au milieu d'une d'une noirceur émotionnelle ce qu'on appelle l'ennemi par exemple il faut savoir que au plus on est dans cette situation là au plus le travail à faire est crucial et il faut savoir il faut avoir la confiance en soi et la certitude que si on a été mis dans une situation c'est qu'on a les moyens d'accomplir la mission et la mission passe avant tout donc la responsabilité que les gens ont quand ils se trouvent dans une situation de désespoir c'est une responsabilité qui est encore plus grande que la responsabilité des autres et c'est aussi une situation où la personne est obligée de remonter parce que rien ne va rester dans la même situation tout va bouger tout va changer mais il faut savoir que la personne qui ressent maintenant ce désespoir ce manque de but à accomplir dans la vie il faut savoir que son but à elle il est encore plus grand plus important et plus crucial que le but d'une autre personne donc again encore une fois je voulais vous dire que chaque personne a un but dans la vie chaque personne a le devoir de savoir quel est son but ou si elle ne le sait pas de rechercher quel est son but de savoir que la personne de là où elle est c'est à partir de là que son but va se développer si vous n'avez aucune idée quel est votre but dans la vie vous devez savoir que de là où vous êtes c'est le germe de votre but c'est de par là qu'il faut commencer et toujours grandir et surtout surtout de ne pas croire que la situation telle qu'elle est va rester la même il va avoir des changements et c'est toujours dans un sens meilleur on va avoir des changements et c'est plus grandir Merci.